... Un nouvel étalon arrive au Hara des hélices en Alsace en 2017. Il s'agit de D'Artagnan d'Azur. J'ai seulement eu D'Artagnan d'Azur à l'entraînement pendant sa dernière année de course car j'ai repris la succession de mon collègue, M. Hefter. Auparavant, le cheval avait déjà gagné l'Eastod et groupe. Il a connu ensuite des problèmes de santé quand je suis arrivé, mais cette année, il a encore réalisé de belles performances dans l'Eastod. C'est un cheval très agréable avec l'homme, un étalon très brave, simple à entraîner et très beau physiquement. Il a eu des problèmes au rein, c'est pourquoi il a bénéficié d'une pause hivernale au Hara des hélices chez Fabien Walt. Il a bien récupéré. Nous l'avions repris à l'entraînement pour travailler son oral afin de l'engager dans de petites courses pour qu'il reprenne confiance en lui et c'est ce qui lui a permis de revenir au niveau de l'Eastod. Doté d'un mental à toute épreuve, ce gagnant à 3, 4 et 5 ans est un des meilleurs fils de l'étalon Stickley, un fabricant de vainqueurs. Petit-fils d'Aiestonor, D'Artagnan d'Azur a battu tout au long de sa riche carrière de course pas moins de 22 vainqueurs de l'Eastod et 14 gagnants de groupe, dont 3 lauréats de groupe 1. Après avoir débuté 5e à 2 ans du prix Antivari à Saint-Cloud, derrière les vainqueurs de Stakes, Kessampour, Mandour et Lockwood, D'Artagnan d'Azur n'a cessé de se bonifier au fil des années. C'est ainsi qu'il gagne à 5 ans la liste de le prix de Boulogne à Longchamp en 2014, en battant l'excellent triple treat. Fort de ce succès de l'Eastod, D'Artagnan d'Azur survolent dans la foulée le groupe 3 prix André-Babouin, Grand Prix des provinces à Lyon-Paris, à l'issue d'une vive accélération en devançant le ring de 4 longueurs, et la jumeau uruguéenne Gaga, une gagnante de groupe 3, est placée de groupe 1. C'est un avantage très nettement et qui va s'imposer dans ce groupe 3. Physiquement, il est très bien. Il n'a jamais connu de problème de jambes. Dans sa tête, aujourd'hui, il est très bien. Il était plutôt démoralisé l'an dernier à cause de son problème lié au Rhin. Il courait aussi de course de haut niveau. Et c'est compliqué pour un cheval, mais il est passé à travers cette mauvaise passe, il a retrouvé une seconde jeunesse et un nouveau moral. Et c'est ça qui fait sa force. Doté d'un modèle équilibré, d'un caractère solide et facile, cet élégant petit-fils de Dynamics toit 1m65. D'Artagnan d'Azur débutera sa carte d'étalon en 2017 au Hara des Hélices à deux pas de Vissambourg, à 2200 euros l'Assaï pour jumeau ursant et 600 euros le Sceau pour jumeau QPS.